Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 14 mai sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. A-Rise, le numéro 10, s'impose plaisamment lors d'une arrivée peu évidente à déchiffrer où Top Prono réalise tout de même le petit exploit de donner le tiercé dans le désordre de 127,30€. De grosses performances sont à noter du côté du concours de prono gratuits. Trops et BG957 donnent le quartet dans le désordre ainsi que les bonnes bases et marquent tous deux plus de 600 points au classement général. Bravo à tous les deux ! Allez, direction maintenant l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour assister à un nouveau tiercé quartet quintet plus. En ce jeudi 14 mai 2020, c'est le prix de Chevilly, sixième course de la Réunion 1, qui a été retenu. Cette épreuve à l'allocation totale de 40 000€ n'est autre qu'un gros handicap divisé de première épreuve pour 18 galopeurs âgés de 5 ans et plus. Sur le parcours des 1600 mètres de la piste en gazon, il y aura beaucoup de surprises à l'arrivée. Rajkumar, le numéro 4, est un pensionnaire d'André Fable qui reste sur une belle victoire de quintet plus. En valeur 32 désormais, il paraît en mesure de rééditer avec l'aide du talentueux Pierre-Charles Boudot. Villaro, le numéro 10, sera piloté par le très en forme Christian Demureau. D'une belle régularité dans l'ensemble, il peut encore terminer dans les 5 premiers. Kiava Fuji, le numéro 3, a beaucoup de moyens et peut encore progresser à l'âge de 5 ans. Avec le numéro 1 dans les stales de départ, c'est la chaleur dans le clan Pantale. Alfieri, le numéro 7, s'entend parfaitement avec son jockey, Gabriele Conju, et va tenter de confirmer sa très belle musique. Zalaméa, le numéro 16, est pris à une valeur lui offrant la possibilité de terminer dans les 5 premiers en théorie. Maximum Aurelius, le numéro 14, sera piloté par un Ronan Thomas qui connaît toujours une très belle réussite pour la maison Francis Graffard. En cas de nom partant, Milfield, le numéro 8, valeureux compétiteur, entrera alors dans notre combinaison en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.